Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Mandelieu pour cette conférence de presse avec Amel Magerie tout d'abord et Julie Debeuvert juste après. Une hôtesse avec le micro à votre gauche qui veut poser la première question à Amel Magerie, ici. Bonjour, Amel Magerie pour Quotidien. J'ai une question simple, ça fait quoi de passer de statut quasi anonyme pour beaucoup de Français et Françaises à celui de sportifs qui arrivent à réunir presque 10 millions de tes spectateurs. Ça fout une pression en plus ou c'est un vrai plaisir ? Non, c'est un vrai plaisir parce que voilà, c'est un moment magique. On ne s'en rend pas forcément compte sur le coup, mais de voir autant d'engouement, que ce soit au niveau du public ou au niveau de l'audience qu'on a pu faire, c'est top. Pas du tout. On a reparlé là en venant, on comparait aussi un peu avec les garçons et franchement, on ne s'attendait pas du tout à ça. J'espère qu'avec les prochaines rencontres, on fera aussi bien. Bonjour Amel, Anne-Sophie Bernadie pour la chaîne L'Équipe. Vous avez eu une grosse saison avec l'Olympique lyonnais. Il y a eu une petite gêne aux Isquiers-Jambiers pendant la préparation. Là, il y a eu le premier match. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes en pleine forme ? Est-ce que vous attendez le pic de forme pour plus tard ? Comment ça va ? Écoutez, ça va. Comme vous avez pu le dire, c'est vrai qu'avec l'Olympique lyonnais, on a fait une grosse saison. Après, arrivé en stage, j'ai senti cette petite gêne à l'Iskio, mais voilà, ils m'ont bien gérée. Je n'ai pas pu faire ces deux matchs de prépa. C'est pour ça que sur le match de la Corée du Sud, j'ai manqué un peu de rythme. À la 60e, j'ai eu tendance à avoir des crampes. Mais voilà, petit à petit, ça revient et j'espère que mon temps en puissance, à l'avenir. Ici Amel, bonjour. Michael Lefebvre de RTL. Pour prolonger cette question sur l'engouement, vendredi soir, le stade de Nice n'était pas plein. 29 000 spectateurs. Et puis en une journée, 6 000 places se sont vendues. Jouer dans des stades à guichets fermés, c'est aussi important pour vous ? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est sur le terrain, mais de sentir toute cette ferveur autour de nous, ça nous pousse et ça nous propulse quand on a des moments, par exemple, de moins bien. On sent que le public est derrière nous et c'est ce plus des fois qui fera la différence pour nous aider à gagner certains matchs. C'est vrai que c'est une très très grande jeu. J'ai la chance de m'entraîner avec elle au quotidien. Et bien, c'est un plus pour nous. Donc, on ne va pas se plaindre. Amel, bonjour. Paul Choukriel pour Canal+. On parlait tout à l'heure du match contre la Corée. Le jeu a un petit peu plus penché côté droit avec Marion et Delphine qui sont beaucoup projetés. Est-ce que c'était une consigne ? Est-ce que c'était parce qu'aussi Eugénie et vous, vous étiez peut-être un petit peu fatigué ? On parlait de la grosse saison des Lyonnaises tout à l'heure. Non, pas forcément. Ce n'était pas une consigne. Après, c'est vrai que de leur côté, Wendy, elle arrivait bien aussi à les trouver. Delphine, elle était assez bien écartée et elle arrivait aussi bien à combiner. Donc, non, en plus, ça passait souvent. Donc, on s'en est servi aussi. Mais ce n'était pas forcément travaillé ou quoi. Après, c'est vrai que c'était un peu moins passé de notre côté. Mais on a essayé aussi de combiner. Mais non, ça s'est bien passé aussi. Bonjour, Amel. Christophe Roux pour Nice Matin. Vous venez des Minguettes de Vénissieux. C'est un quartier qui, parfois, n'a pas toujours une très, très belle image. Vous avez aussi un parcours qui a été difficile parfois. Vous aviez à une époque pas la nationalité française. Est-ce que le quartier ou pas ? Parce que déjà, le quartier, on va dire, entre guillemets, ce n'est pas forcément bien vu. Mais bon, que je vienne de là ou pas, pour moi, je profite à fond et je suis super contente. Tout ce qui m'arrive, que ce soit de là où je viens ou n'importe quel endroit où je suis né, peu importe. Oui, c'est sûr. On me suit. On me suit. C'est vrai que c'est une fierté de, comme tu as pu le dire, de se dire que je viens du quartier, que j'ai réussi. Les petites qui me suivent sont fiers de moi, comme ma famille, comme n'importe qui d'autre. Amel, bonjour, Alain Verdon, France Télévisions. Il y a deux ans, vous étiez sur des béquilles. J'imagine qu'aujourd'hui, vous croquez à plein dedans cette Coupe du Monde. Oui, c'est le passé. Aujourd'hui, je suis très contente de faire cette compétition. C'est vrai que, voilà, c'est derrière moi. Mais aujourd'hui, c'est un moment unique. C'est un moment qui va passer vite. Donc, il faut en profiter. Oui, bonjour, Amel. Ah, pardon. Bonjour, Amel. Vincent Duluc à l'équipe. J'ai une question sur les coups de pierreté. Vous avez marqué deux buts sur corner l'autre soir. On voit qu'à chaque fois, vous avez une organisation très définie. C'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé, que vous continuez à travailler ? Oui, on sait que les coups de pierreté, c'est une arme. C'est très important. On les travaille et l'autre fois, ça a bien fonctionné. Donc, on va continuer de les travailler pour que, sur les prochains matchs, ça fonctionne aussi bien. Oui, c'est sûr qu'il y a un ballon qui arrive tendu. Quand ça arrive sur Wendy, c'est plus facile pour elle ou n'importe qui d'autre. Mais après, voilà, il suffit de bien les taper et de viser les bonnes zones. Et ça s'est bien passé contre la Corée. Oui, pardon. Bonjour. Par là, je viens fromment de la Radio Europe 1. Comment vous avez occupé votre temps hier après-midi ? Parce qu'il y a eu l'entraînement le matin en public. Mais l'après-midi, qu'est-ce que vous avez fait pour passer le temps, entre guillemets ? L'après-midi, on a eu l'après-midi de libre. On est resté pour se reposer, profiter. On est dans un cadre qui nous permet d'être avec le soleil. On est à Nice. Tout est réuni pour être bien. Donc, on en profite avant d'être à Rennes. Donc, voilà, on se repose. Bonjour, Amel Cédric Guillou de France Info. Je vais revenir sur l'absence d'Ada Hegerberg pour le match de mercredi. Est-ce que déjà, vous comprenez sa position ? Elle loupe une Coupe du Monde, ce qui n'est quand même pas rien. Est-ce que vous, vous auriez été capable de faire la même chose si vous aviez dû entrer en conflit avec la Fédération française de foot ? Honnêtement, je ne sais pas. Après, Ada Hegerberg, elle est mature. Elle sait ce qu'elle fait. C'est un choix qu'elle a décidé. Donc, moi, je n'ai pas ma polémiquée sur son choix. Je pense que si elle l'a fait, c'est qu'elle en est consciente. Elle est heureuse. Personnellement, je ne sais pas si elle est déçue. Mais moi, je n'aurais pas pu. Parce que voilà, c'est quand même... Mais elle a des idées. Elle a des causes qu'elle défend. Et aujourd'hui, c'est tout bénef pour nous. Bonjour, Yann Pêchera, RMC Sport. J'ai profité d'avoir le micro pour faire deux questions. La première sur le choc sur la Norvège. C'est le choc de ce groupe qui arrive. Comment est-ce que vous l'abordez ? Comment vous voyez ce match ? Et puis, une deuxième question. Si on se projette sur les quarts de finale, est-ce qu'il faut éviter les Etats-Unis ? Ou on n'y pense pas du tout ? D'abord, la Norvège. C'est vrai que ça reste une très bonne équipe. Comme la poule qu'on a. Et il ne faut négliger aucune équipe. Mais c'est vrai que comme on a pu le voir, là, elles ont gagné contre le Nigeria. De mettre contre la Corée. Et garder tout notre sérieux. Parce que voilà, c'est... Pour pouvoir après se mettre à l'abri. Et pour la deuxième question... Moi, je ne préfère pas calculer. Parce que voilà, comme on dit, je préfère prendre les matchs un par un. et voir ce que l'avenir nous réserve. Bonjour, Chousine de TF1. On connaît Eugénie, la buteuse. On connaît moins la femme. Quel est son caractère ? Quel est son rôle dans l'intimité du groupe ? Ah, Eugénie, c'est... Voilà, c'est une fille qui a de l'expérience. Elle nous apporte toute son expérience. Après, dans le groupe, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui... Qui... Qui, par sa maturité, prend les choses en main. Décide sur certaines choses, sur d'autres points. C'est une cadre, donc... Donc, elle a un peu ce rôle qu'elle a aussi sur le terrain, en dehors. Amel, je voudrais vous poser la question. Puisqu'en équipe de France, vous jouez un petit peu plus bas qu'à Lyon, où d'habitude, vous évoluez milieu-gauche. Qu'est-ce que vous préférez, déjà, dans les deux ? Est-ce que vous vous sentez bien aux deux postes ? Et puis, la double question, juste technique des journalistes, c'est des nouvelles de Wendy ? Puisqu'elle ne s'est pas entraînée hier, s'il vous plaît. Pour mon poste, après, comme j'ai déjà dit par le passé, voilà, mon poste préférentiel, c'est devant. Après, ici, je sais à quel poste je dois évoluer. Et ça me convient parfaitement aussi. J'ai déjà eu ces échanges-là avec la coach. Et là, voilà, je suis dans la compétition. Ça fait un an, voire un an et demi que je joue derrière et que ça ne me pose aucun problème. Et pour Wendy, écoutez, elle va bien. Je crois qu'elle a ressenti une petite gêne. Mais c'est rien de méchant, rien de grave. Donc, ça va aller. Bonjour, Amel. Julien Duez pour SoFoot. Je voulais savoir comment vous avez... Si, déjà, vous aviez regardé le match de Norvégienne contre le Nigéria, est-ce que vous l'avez regardé ensemble ? Est-ce que vous l'avez regardé séparément, en direct, ou après ? Parce que j'imagine que vous allez avoir des retours sur tactique assez précis. Mais est-ce que vous avez déjà regardé le match et quel sentiment vous en avez retiré en les voyant jouer ? Oui, enfin, on regardait un peu chacune de notre côté. Ça dépend de ce qu'on faisait. Enfin, moi, personnellement, j'étais en soin, donc je n'ai pas pu tout voir. Mais oui, après, voilà, on va avoir des retours sur le match. Mais on a pu constater que le Nigéria, c'était une équipe assez athlétique et que devant, ils allaient vite. Mais que la Norvège, elle a répondu présente et qu'entre guillemets, il n'y avait pas eu forcément photo. Bonjour, Amel. Virginie Bachelier, Ouest France. Vos coéquipières nous ont dit hier, justement, que la Norvège, ça pouvait aller très vite sur les côtés. Ça pouvait être très puissant. C'est une autre adversité que face à la Corée. Vous disiez tout à l'heure que face à la Corée, vous manquiez encore un peu de rythme. Est-ce que vous pensez que vous serez à point mercredi ? J'espère. Il n'y a pas le choix. C'est vrai que la Norvège, en plus, Ansen, c'est une joueuse que je connais assez bien parce que par le passé, avec l'Olympique l'onais, j'ai eu tendance à la rencontrer. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui va assez vite sur les côtés. Mais bon, nous aussi, on a nos qualités. J'espère que je serai apte et qu'on sera apte aussi ce jour-là. Bonjour Amel, Nathan Gourdole, l'équipe. J'avais justement une question sur Ansen que vous avez affrontée récemment. Quelles sont ses spécificités et comment peut-on la stopper ? C'est une joueuse qui va assez vite, qui garde le ballon très près du pied et qui a un crochet assez court et qui garde sa vitesse. Elle est assez à droite devant le but. Elle a une qualité de coup de pied arrêté assez intéressante. Après, comme toute joueuse rapide, moi, quand je défends sur une joueuse qui va vite, j'essaye de ne pas trop la coller et de prendre un peu de recul. Mais bon, après, il y a un paquet, il y en a d'autres. Donc il faudra faire attention à ne pas être trop niblé par elle et à délaisser les autres joueuses. Bonjour, Léo Schmitt de la Nouvelle République. Bonjour. Votre président de l'Olympique Lyonnais à la Convention sur la FIFA a déclaré que les trois pieds de son club, c'était la formation, l'équipe masculine et celle féminine. Et que c'était cette dernière qui tirait aujourd'hui l'ensemble du club vers le haut en termes d'image, d'attractivité et d'exemplarité. Ensuite, je vais poser la question est-ce que ces joueurs doivent s'inspirer de ces joueuses ? Il a souri avant de répondre. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Au niveau des titres, oui. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un très, très bon président qui a cru en son projet et qui a cru en nous. Et aujourd'hui, on a un peu sa vitrine. Et avec l'image de tous les titres qu'on a pu remporter, c'est aussi grâce à lui. Et je pense que c'est sur ce point-là qui voulait faire part de son sourire. Amel, j'ai deux questions. La première, c'est en 2015. Ce quart de finale face à l'Allemagne, vous êtes sanctionné malheureusement d'une main dans la surface qui permet à l'Allemagne d'égaliser. Vous aviez déclaré un petit peu vous sentir coupable. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sentiment est toujours là et nourrit aussi l'ambition qui peut être la vôtre avec cette équipe pour cette Coupe du Monde ? Et la deuxième question concerne votre avenir. Est-ce que maintenant, après avoir passé toutes ces années à l'Olympique Lyonnais, être arrivé au club à 14 ans, vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs peut-être ? Peut-être à Barcelone ou ailleurs même. Pour la première question, coupable, c'est vrai que sur le moment, sur l'instant T, tu te sens un peu fautif parce que derrière, ça ne se passe pas forcément bien au tir au but. Mais après, c'est passé, c'est derrière moi. C'est un fait de jeu qui est arrivé. Aujourd'hui, avec la VAR, on peut se rendre compte de tout. Ensuite, pour la question de mon avenir, pour l'instant, j'ai la tête, je suis focus sur la compétition. Ça se passe très bien en extérieur. On gère ça très bien de l'extérieur. Je préfère me concentrer d'abord sur ma compétition pour parler de mon avenir après. La Coupe du Monde, ça m'intéresse aussi. Bonjour, Amel. Marion Sef, journaliste au Progrès. J'avais une question sur les latérales. Vous avez joué très haut avec Marion Torrent face à la Corée du Sud. Est-ce qu'il y a eu des consignes particulières de Coréne Diacre ? Non, pas forcément. Après, on sait qu'on est habitué aussi à être assez hautes, mais il n'y a pas forcément de consignes particulières. Bonjour, I have two questions in English. The first one is, many of your fans are very young women, young girls, and they used to play football, and some of them told me the difficulty of playing football and being women, especially in small villages. How was it for you at the beginning? And the second question is, is Ronaldinho still your model? How has he inspired you on the pitch? La première, c'est comment ça s'est passé au début que vous avez mis en tant que fille ? Pour moi, ça s'est très bien passé. Le fait d'être une fille et de jouer au foot, c'est vrai que j'ai évolué au quartier et qu'on jouait un peu avec les garçons. Il y avait souvent cette phrase qui revenait qu'on était des garçons manqués, mais ça ne m'a pas dérangée. Aujourd'hui, j'ai continué à croire en moi et en mes rêves. Et ça m'a permis d'être ici devant vous. Ensuite, pour Ronaldinho... Est-ce que c'était encore une source d'aspiration pour toi ? Ah oui, Ronaldinho, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et que j'admirais beaucoup quand j'étais petite. Je regardais ses vidéos sur YouTube et j'essayais de m'inspirer de ses gestes techniques. Amel, on vous a vu, contre la Corée, faire une petite chorégraphie, une célébration après les buts, les bras levés. Je voulais savoir qui avait eu l'idée de ça ? Comment ça s'était passé ? Vous étiez concertée ? Quand est-ce que vous en avez parlé ? Et qui est un peu à l'initiative de ce mouvement-là ? En fait, cette célébration vient d'une vidéo d'Amandine et Grasse. C'était avec leur sponsor, Nike. En fait, elles étaient dans un vestiaire et elles disaient soit hip-up, soit hip-up. Et en fait, elles levaient les bras. On les a charriées et depuis, c'est resté. Et en fait, sur chaque but, on faisait ça avec nos mains et on créait soit hip-up, soit hip-up. Et c'était marrant parce que c'est quelque chose qu'on a gardé en commun. Et justement, sur le dernier but, on l'a fait tout ensemble avec Amandine et elle est venue voir le banc. Et franchement, c'était pas mal. Oui, encore Vincent Duluc et l'équipe pour une question sur les Lyonnaises. Les six joueuses de champ ont eu un petit souci physique depuis la fin de la saison. Est-ce que du coup, vous êtes fatiguée ? Est-ce que vous êtes régénérée ? Est-ce que ça va déjà bien ? Est-ce que ça ira mieux plus tard ? La question, elle parle d'elle-même. On est un peu fatiguée. Mais je pense que le staff et l'ensemble du staff nous gèrent bien. Et pour la suite, je pense que ça va aller. C'est normal qu'on ait des petits soucis, des petites crampes par-ci, par-là. Mais on est bien gérés. On a confiance en eux. Ça va très bien se passer pour la suite. Amel, on parlait tout à l'heure de votre enfance au Maguette. Il y a le documentaire de Marc Souverel, Lyon, qui est sorti samedi, qui retrace justement à travers le visage de trois jeunes filles qui jouent aussi au foot, au foot, au Maguette, votre parcours. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à la jeune Amel Magerie aujourd'hui, si vous pouviez lui parler, Amel de 6-7 ans ? Oui, c'est vrai que le reportage... Pendant un an et demi, Canal+, m'a suivi. Et je remercie aussi Marc et David parce que c'était un très beau reportage sur mon enfance, comment j'ai grandi, ma famille, mon entourage, et aussi en parallèle avec les trois autres petites. Aujourd'hui, si Amel Magerie, de 6-7 ans, était devant moi, je lui aurais dit de croire en elle et de ne pas se laisser influencer et de continuer à croire en ses idées. Et que si elle avait quelque chose à faire ou un rêve ou autre, de persévérer parce que c'est comme ça que moi aujourd'hui, j'ai persévéré. J'avais aussi un soutien familial, un environnement qui m'a permis d'arriver et d'en être là aujourd'hui. Donc c'est ça que je dirais la petite Amel de 7 ans. Par rapport à votre parcours, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être un exemple ? Vous l'êtes déjà. Comment vous vous situez par rapport à ça et à votre statut aujourd'hui de joueuse internationale ? Vouloir être un exemple, ce n'est pas forcément dans ma tête. Je sais qu'on a une image à véhiculer. Pour moi, il faut rester soi-même et il faut rester naturel. Les gens s'inspireront de toi et de toute façon, si ça se passe bien sportivement et humainement, il n'y aura pas besoin de surjouer ou de faire plus. Dernière question, ici au centre. Oui, Amel, à nouveau Nathan Gordola, l'équipe. Je voulais savoir quel type de capitaine était Amandine Henry ? Amandine Henry, c'est une capitaine qui prend les devants, qui n'hésite pas à parler, à prendre la parole. On sait qu'elle a un vécu, elle a de l'expérience, notamment aussi par ce qu'elle dégage sur le terrain. Elle nous le fait ressentir aussi dans le vestiaire ou quand elle se met à nous parler. Je trouve qu'elle prend bien son rôle et aujourd'hui, elle nous fait du bien parce que même aussi, des fois, dans des moments compliqués, c'est aussi elle qui débloque des situations et c'est pas forcément... C'est un rôle qu'on attend, mais on sait que tout le monde peut débloquer des situations, mais des fois, quand ça vient aussi du capitaine, etc., ça montre qu'elle prend son rôle à cœur et qu'elle répond présente aussi. Merci Amel. De rien. De rien, au revoir. A tout de suite, c'est avec Julie de BER. Merci. Bonjour. Qui veut poser la première question à Julie de Beuver ? Bonjour Julie. On imagine qu'il y a un chiffre qui est sur toutes les bouches, dans toutes les têtes depuis vendredi. 10 millions, c'est le nombre de téléspectateurs qui vous ont regardé vendredi soir. Amel disait que vous en aviez parlé. Alors justement, comment vous l'avez appris ? Comment vous l'avez accueilli entre vous ? C'est une surprise. Qu'est-ce que vous en pensez ? On se rend compte en tout cas du tel engouement de cette compétition. C'est vrai qu'on en a parlé juste avant de venir ici. On l'a surtout appris via les réseaux en premier lieu. On en a discuté un petit peu avec Amel et c'est vrai qu'on était vachement étonnés de l'audience qui a explosé pour ce premier match. On espère que la suite sera de bonne augure aussi. En tout cas, on est contentes que le prochain match soit aussi également à guichet fermé. Et on est contentes d'avoir tout simplement un tel soutien de notre public, du peuple français. Bonjour Julie. Paul Choukriel pour Canal+. On parle de la Norvège parce que c'est quand même le choc de ce groupe. Est-ce que vous avez regardé le match face au Nigeria ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que vous considérez aussi que c'est le match le plus important que Corinne vous a mis en garde aussi ? L'importance de cette rencontre, la difficulté de jouer les Norvégiens ? Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas regardé ou alors de manière brièvement, tout simplement parce que j'avais d'autres préoccupations à ce moment-là. Mais voilà, on s'est plutôt essentiellement concentré sur nous. Ce matin, on a peaufiné quelques détails en vidéo. On doit se pencher prochainement sur notre adversaire, donc vous venez de le dire, qui est la Norvège. J'imagine un profil plus athlétique en tout cas que la Corée, mais voilà, j'en serai plus un peu plus tard et quand on aura analysé tout simplement les vidéos de notre adversaire. Bonjour Julie, Nathan Gourdole et l'équipe. On parlait de l'engouement tout à l'heure. Je voulais savoir comment on faisait pour gérer cette notariété qui explose finalement. Est-ce que vous avez eu peut-être des mises en garde aussi du staff, de ne pas trop regarder les réseaux sociaux ? Voulez-vous savoir où vous en étiez vis-à-vis de ça ? On en a parlé un petit peu depuis quelques mois. On savait qu'au niveau de la notoriété, ça allait un petit peu exploser pour chacune d'entre nous. Après, pour la plupart, elles sont déjà prêtes à cette notoriété. Je parle notamment des Lyonnaises qui côtoient plusieurs championnats et qui ont plusieurs échéances. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile à gérer. Après, on nous a mis en garde sur d'éventuelles prochaines critiques qui arriveront certainement, mais on est toutes prêtes en tout cas à gérer tout ça du mieux possible. Bonjour, Julie, Virginie, O.S. France. Pas ici, Virginie, Bachelier, O.S. France. J'ai deux questions. Je voulais déjà vous demander. Votre entraîneur, A.Gangrand, nous a dit que vous aviez travaillé ensemble depuis le départ pour faire partie de cette liste. Ma première question, c'est comment vous vous sentez depuis que vous savez que vous faites cette Coupe du Monde et comment vous le vivez et comment vous gérez votre statut de remplaçante, comment vous gérez le fait de devoir être prête à tout moment ? Merci. Je le gère de la meilleure des manières. C'est vrai qu'on avait un objectif avec mon coach. On savait que je sais que je suis une bosseuse. Lui le sait aussi. L'objectif, c'était que je fasse partie de ces 23 bleus. Aujourd'hui, c'est chose faite. Comment je le vis ? De la meilleure des manières, tout simplement parce que je l'ai souvent dit, pour moi, c'est un rêve de gamine qui se réalise et je pense que c'est un rêve aussi de beaucoup d'autres filles. Mon statut de complément, je le gère de la meilleure des manières parce que la hiérarchie est installée depuis de nombreux mois. Tout est très clair. Aujourd'hui, ceux qui connaissent le football féminin et qui le regardent savent qu'on a en tout cas en place dans cette équipe de France une des meilleures charnières centrales du monde. Je suis très contente d'évoluer auprès de cette charnière centrale et je serai en tout cas prête quand il faudra faire un appel à moi, tout simplement. Bonjour, Yann Péchera, l'RMC Sport. Amel nous a dit ne pas calculer par rapport aux résultats. L'objectif, c'était vraiment la première place du groupe, battre la Norvège pour cette première place. Est-ce que dans un coin de la tête des filles, le quart de finale, les projections éventuelles contre les Etats-Unis, c'est quelque chose que vous avez en tête ou pas du tout ? On prend vraiment chaque match l'un après l'autre. Pour être franche avec vous, on ne parle pas du futur. C'est vrai qu'on prend match après match. On essaye de se concentrer sur nous, de peaufiner les détails qui sont à régler après visualisation de chaque match. Donc non, on ne se projette pas du tout. On prend match après match, on voit les résultats qu'on fait, on essaye de gagner contre toutes les équipes en imposant notre jeu et après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Bonjour Julie. Julien Duez pour SoFoot. Vous avez dit que vous n'avez pas regardé le match de la Norvège contre Nigeria. J'aurais voulu savoir si vous avez déjà regardé d'autres matchs depuis le début de cette compétition, d'autres équipes ou si vous occupez votre temps libre autrement ou est-ce qu'il y a des équipes dont vous n'avez pas envie de rater les matchs ? Comment ça se passe pour vous et pour le groupe ? Pour moi, personnellement, je regarde souvent en amont les adversaires qu'on va jouer. Il m'arrive souvent de demander des matchs. Après, je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de filles. Donc, c'est un rituel qu'on a et je pense que c'est important tout simplement de savoir contre qui on va jouer. donc non, non, c'est des choses qu'on fait régulièrement tout ensemble. Ça me semble logique. Julie, bonjour, par ici de l'autre côté, Michael Lefebvre de RTL. Est-ce que vaincre la Norvège vous permettrait de jouer plus sereinement le troisième match, peut-être faire tourner un petit peu plus et effectivement d'être déjà qualifié quasiment pour les huitièmes de finale ? Est-ce qu'il y a ça comme objectif ? L'objectif, c'est de battre tout simplement la Norvège. Après, s'il y aura d'autres filles qui jouent un peu moins contre le Nigeria, je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est à la sélectionneur qu'il faut poser la question. Mais non, encore une fois, on ne fait pas de calcul. Nous, ce qu'on veut, c'est peaufiner nos détails et imposer notre jeu et ressortir avec la victoire sur chaque match. Donc, le Nigeria, ça viendra après. Bonjour, par ici. Marion Sainte-Mille a un bon état d'esprit, une bonne ambiance dans le groupe. Quel est votre rôle à ce niveau-là ? Alors moi, le rôle que j'occupe dans cette équipe de France, c'est aussi, j'ai une expérience, on va dire, de l'ADN féminine de par mon âge aussi, un peu moins au niveau international. Et j'ai une oreille attentive pour les plus jeunes quand il y a besoin de parler ou qu'il y a tout simplement quelques doutes qui s'installent. J'essaye d'être présente pour ces joueuses-là et sportivement, encore une fois, parce que je suis là aussi, parce que je fais partie des 23, je suis là aussi pour pallier un remplacement s'il le faut. et j'essaye de me tenir prête, mais j'essaye d'avoir un rôle d'écoute attentive, d'oreille attentive pour celles qui en ont besoin et c'est ce que je fais en tout cas. Bonjour, Chousine pour TF1. On connaît Eugénie la butueuse, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de génie, celle dans le groupe, dans l'intimité ? Quel est son caractère et quel est son rôle ? Alors moi, je la connais en tout cas dans le groupe de l'équipe de France. Je pense qu'Amel, par exemple, a pu vous en dire un peu plus, mais c'est tout simplement un leader dans le groupe, que ce soit sur le terrain et hors terrain. C'est une joueuse qui a une oreille attentive pour ses coéquipières et qui est toujours dans la perfection, dans vouloir mieux faire. Et voilà, c'est une bonne entraide en tout cas pour tout le groupe et je pense que c'est tout simplement un pilier dans l'équipe et qu'on en a besoin. Bonjour Julie, Emmerick Le Gall pour le quotidien 20 minutes. Vous parliez de petits détails à régler après le match de la Corée. Je voulais simplement savoir est-ce qu'on peut avoir justement le détail de ces petits détails ? Sur quoi Corindia a-t-elle mis le doigt en prévision du match de mercredi ? Merci. Alors vous savez, après, je pense qu'il y a toujours des détails à peaufiner sur chaque match. Donc vous dire quoi, ce serait vraiment partir dans le détail. On sait que le détail devient un gros détail parfois quand on finit avec une défaite. Donc voilà, il y a beaucoup de choses positives qui ont été pointées du doigt avec cette victoire. Mais c'est des détails de communication, peut-être d'agressivité ou de tout simplement récupérer le ballon un petit peu plus haut. Comme je vous disais, des détails. Yann Pêchera, RMC Sport. On a beaucoup parlé de l'engouement depuis quelques jours avec les chiffres d'audience, avec l'entraînement ouvert au public hier. Le stade était plein. Est-ce que finalement, ça ne vous donne pas aussi un peu plus de responsabilité et un peu plus de pression ? Non, ce n'est pas de la pression. En tout cas, nous, on le vit comme un soutien supplémentaire, comme une force supplémentaire. On parle souvent du public comme la douzième femme et on en parle souvent entre nous. En tout cas, sur ce premier match, ça a été un réel soutien et on s'est senti transcendé aussi grâce à ce public. Et on espère que ce sera la même chose pour les prochains matchs. Bonjour Julie, Christophe Roux pour Nice Matin. Je reviens sur ce statut de remplaçante. Comment on le gère ? Est-ce qu'on n'est pas tenté parfois de peut-être en faire trop justement pour à la fois essayer de trouver sa place dans le groupe et puis on a vu que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de médiatisation, par exemple, pour des joueurs comme Kipembe, ceux qui avaient amené beaucoup d'ambiance dans le groupe chez les garçons, etc. Est-ce que c'est difficile des fois ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'en faire trop, de vouloir essayer d'amuser la galerie ou en tout cas de changer sa personnalité pour réussir à trouver sa place ? Non, en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. J'ai tendance à dire que j'aime rester ce que je suis. Je suis quelqu'un de discret, je reste discrète s'il le faut. J'essaye d'apporter mon aide encore une fois, comme je l'ai dit, au sein du groupe parce que c'est important aussi. Mais moi, je vis très bien mon statut de remplaçante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour détrôner une charnière centrale comme celle-ci, pour moi, c'est impossible parce que, je le dis encore, pour moi, c'est la meilleure charnière centrale du monde. Je suis très contente encore d'évoluer à leur côté. Et j'essaye d'être présente et de pallier un éventuel remplacement s'il le faut. Mais aujourd'hui, je vis très bien mon statut de remplaçante. Julie, la Norvège va jouer mercredi sans à Dagerberg. Vous la connaissez bien, la Lyonnaise, pour l'avoir affrontée pas mal de fois en D1. Au moment du tirage de sort, quand vous saviez qu'elle ne serait pas là, ça a été un soulagement ? On n'en a pas parlé entre nous. Après, moi, personnellement, je sais que c'est un atout pour cette équipe. Donc forcément, je pense que à Dagerberg, elle va beaucoup manquer à cette équipe de Norvège. Après, voilà, elles ont d'autres atouts supplémentaires comme Hansen et tout ça. Donc, on ne se focalise pas sur une joueuse. On sait que, voilà, avec une équipe bien soudée, on peut aller loin et on verra ce qu'on fera contre la Norvège, mais on reste concentrés en tout cas. Oui, bonjour Julie. Vincent Duluc à l'équipe. J'ai une question sur les coups de pierreté qui ont bien marché contre la Corée. Est-ce que quand vous les travaillez à l'entraînement, vous êtes dans l'autre camp ? Est-ce que c'est vous qui marquiez Wendy Renard et comment on fait pour la gêner ? On fait du mieux possible parce que c'est compliqué de par sa grandeur mais aussi au-delà d'être grande parce qu'on dit souvent que Wendy Renard, elle marque parce qu'elle est grande mais il faut savoir aussi qu'elle a surtout un très bon timing et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, non, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. Donc, ce qui s'est passé en tout cas contre la Corée, ce n'est pas anodin. Et moi, je me situe des fois en tant que défenseur donc je peux vous dire que c'est très difficile. Julie, vous êtes capitaine à Guingamp. Vous connaissez ce rôle-là. Quel type de capitaine est Amandine Henry et plus largement qu'avez-vous pensé de sa performance contre la Corée ? Alors, sa performance contre la Corée a pour moi été exceptionnelle. Je l'ai trouvé autant leader sur le terrain qu'en dehors. On s'est dit des choses avant le match parce que c'était l'entame de la compétition et c'était important de se dire des choses entre nous, entre le groupe, les 23 filles. Et c'est des choses qu'on a pu mettre en place aussi sur le terrain. Elle a très bien joué son rôle. Son rôle de leader aussi dans l'équipe tout simplement. Et footballistiquement, il n'y a rien à en redire parce que c'est une fille très agressive, athlétique et qui apporte à chaque fois tout ce qu'elle peut apporter à cette équipe. Et le fait qu'elle marque aussi et qu'elle vienne fêter ça avec le banc, ça a montré encore la personne que c'est et les valeurs qu'elle dégage. donc c'est une très bonne chose. Bonjour, Léo Schmid de la Nouvelle République. Comment avez-vous vécu le fait d'attendre aussi longtemps pour être sélectionnée en équipe de France dans votre carrière et est-ce que du coup ça vous aide à être patiente dans votre rôle de leur remplaçante ? Oui, ça doit certainement m'aider. Après voilà, quand j'ai été sélectionnée en équipe de France, je n'avais pas la prétention de pouvoir y être mais c'est vrai que je travaillais pour au moins titiller l'équipe de France B pour vous dire. Donc pour moi, ça a été vraiment un réel plaisir. Je n'ai pas de mots pour l'exprimer encore aujourd'hui et c'est pour ça que je suis très contente d'être ici. Mais voilà, je travaille au quotidien. Après, je récolte les fruits de mon travail, positifs ou non. Mais en tout cas, c'est ma culture et je suis animée par ça au quotidien. Donc on verra ce que la suite me réservera. Julie, vous avez la particularité de cette Coupe du Monde, c'est que vous bougez beaucoup de camps de base. Vous étiez à Paris, vous êtes à Nice, vous allez bientôt partir en Bretagne. Est-ce que tous ces changements, parce que c'est quand même des distances assez longues, ne sont pas fatigants ou alors est-ce qu'au contraire c'est l'excitation d'aller à la rencontre des Français dans tout le pays qui prend le dessus ? Il y a un petit peu des deux. Je pense que c'est bien de voir d'autres paysages aussi. Ça nous fait du bien parce qu'on reste quand même pas mal de semaines ensemble et on aime bien aussi bouger un petit peu. Après, la fatigue, je pense que c'est le même pour toutes les équipes. On essaye de récupérer du mieux possible après ces voyages et c'est ce qu'on fait de bien pour l'instant. Donc, non, non, c'est une bonne chose. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui nous dérange. Julie, je voulais évoquer le mouvement de grève qu'il y avait eu du côté des féminines de Guingamp qui n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'assez rare, notamment pour parler des conditions de travail qui étaient assez compliquées, des déplacements très longs, un manque de considération peut-être par rapport aux hommes. Je voulais savoir est-ce que vous êtes fière d'avoir mené ce combat et qu'est-ce qui a changé depuis cette grève des joueuses ? Merci. Je ne reviendrai pas très précisément sur cette grève. Je vous parlerai juste de l'issue qui est positive. Aujourd'hui, Guingamp vit une belle évolution que ce soit au niveau des infrastructures, des conditions de travail et de la qualité aussi de la formation et des joueuses. Donc, je trouve que c'est ce qui reste bénéfique en tout cas et c'est ce que je veux pointer du doigt aujourd'hui. Bonjour, Léandrea Conno, Nice Matin. Vous disiez être à l'écoute des jeunes joueuses de l'équipe de France. Justement, comment vous les sentez et comment elles abordent un peu la pression de cette compétition à la maison ? Pour la plupart, je sens le groupe très bien. Après, voilà, il y a des filles avec qui je parle un petit peu plus et qui sont un petit peu plus jeunes mais qui ont quand même de l'expérience. Donc, j'essaye d'être là. Je ne suis pas toujours là dans une relation de soutien. Peut-être juste les écouter et échanger sur certaines choses. Donc, voilà, moi, mon rôle, il se situe là. Julie, Christophe Raux à nouveau pour Nice Matin. Comment vous sentez Valérie Gauvin qui n'a pas débuté alors qu'elle était attendue titulaire face à la Corée ? Est-ce que vous la sentez revancharde ? On sait que l'histoire des retards, etc., a été, en tout cas, réglée aujourd'hui. Mais est-ce que vous la trouvez revancharde avec l'envie de prouver sa valeur ? Moi, je trouve. En tout cas, au vu de sa performance contre la Corée, je trouve qu'elle a démontré qu'elle aurait aimé être dans ce 11 titulaire et au vu de ce qu'elle montre aussi sur les entraînements qui suivent. Elle a plutôt un statut de revancharde et je pense que ça laisse entendre quelque chose de bon pour elle. Oui, la déception est passée. On se penche sur autre chose maintenant. On est sur le second match et on travaille toutes pour préparer ce match au mieux. Julie, par ici, est-ce que, une question un petit peu à côté football, est-ce que vous avez un hymne, une chanson, quelque chose qui vous fédère à l'intérieur du groupe auquel les supporters pourraient peut-être aussi s'identifier ? Et si oui, laquelle ? Non, je n'ai pas de chanson particulière. Après, je sais que le groupe a apprécié beaucoup Ayana Kamoura comme chanteuse. Si ça peut vous aider. Dernière question peut-être ? C'est bon pour vous ? Merci Julie. Rendez-vous 16h30 pour un quart d'heure d'entraînement au Parc des Sports Charles Hermann à Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501